Chelsea Cunningham, bonjour ! Bonjour Nicolas ! Présente ! Alors, moi je t'ai connue, tu étais plutôt traductrice, mère au foyer, et on le reprend à 4ème de coup, d'Irlandaise et Cherokee. Et donc maintenant, tu te retrouves écrivaine, pas vaine parce que tu n'écris pas en vain, mais écrivaine puisqu'on féminise le mot. Je ne sais pas si tu y tiens, mais toujours c'est comme ça. Tu nous reviens avec ceci. Voilà. Donc c'est ton premier livre. Oui. Qui est un polar. On a décrété que c'est un polar. Oui, on a décrété. Toi tu as commencé, tu disais j'écris un roman. Je raconte une histoire. Je raconte une histoire. Et puis, d'après les tendances, c'était obscur et sombre. Il fallait bien le mettre quelque part dans un... Voilà. Donc plutôt que dans l'île de cuisine... Ça se rapproche plus du polar que le livre de cuisine. C'est l'art d'accommoder les cadavres quand même. Exactement. Donc ça s'appelle... Dis bonjour à la mère. Parce que tu es une fille polie. Oui. Ça se passe ici et aussi en Irlande mais sûrement ailleurs. Un peu à Londres aussi. Voilà. Dans tous les endroits que tu connais en fait. Exactement. Voilà. Il y a des choses qu'on connaît. Donc on commence par là et... Fais nous le pitch comme dirait Ardisson. L'histoire. L'histoire. C'est quoi ? Alors il y a un cadavre. Ça commence par un cadavre. D'une jeune femme. Ça commence par... Oui. On comprend tout de suite dès les premières pages de l'avant-propos que notre personnage principal, notre protagoniste principal est décédé. Ouais. Donc... La question, pourquoi ? Enfin, tu dis pas la fin mais... Non, parce qu'on va apprendre assez rapidement qu'à priori, en tout cas, c'est un mort accidentel par noyade. Voilà. Et donc... Où c'est Polar alors ? Justement... Il y a une enquête. C'est accidentel mais c'est un accident provoqué. Après, il faut attendre les deux dernières pages pour... Voilà. On va pas dire qui est l'assassin. On dira pas qui est l'assassin. Alors c'est... Mais même s'il y en avait un. Même s'il y en avait un. Ah. Alors c'est... Oui. Je vois que tu as lu les livres, Nicolas. Oui. Je suis journaliste, hein. Oui, bah oui, sérieux. Tu sais que si on devait lire les livres, on fera notre métier. Exactement. Donc... Je sais ça. Et puis, ça va être une rencontre costume, en quelque sorte. Oui. Entre notre protagoniste qui est ici, en catalan. Léo Romero, pour pas le nommer. Romero. Et... Donc la protagoniste qui est morte, April. Oui. Il est nécromancien ou inspecteur ? Il est... Il est ancien gendarme. Qui se réinvente, en fait... Une sorte de détective privé, si on veut. Et... Il va... Il va... Il va rencontrer April par ses écrits. Il va... On va lui confier des carnets écrits de sa main avant sa mort. Et il va découvrir cette femme qui n'existe plus. Et... Il va se tisser une relation, en quelque sorte, entre ces deux personnages. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est dans l'écriture... C'est en deux écritures, en fait. Il y a le... L'histoire. Le prétexte. Oui. La trame. Le trame, etc. Avec ce garçon. Oui. Au moins, dans ton livre, il y a un trame. Comme à Perpignan, il n'y a pas de tramway. Donc... C'est utile. D'ailleurs, ça manque cruellement. Je me le dis tous les jours. Et... Et donc... Et puis, intercalés. Nous avons les écrits, justement, de April. Qui sont une suite de pensées... Pas chronologiques du tout. Ce n'est pas vraiment un journal intime. Et... Il va s'appuyer sur ses écrits pour mieux la connaître. Et pour... Non pas enquêter sur sa mort. Puisque sa mort, c'est à priori un accident. Elle glissait dans sa baignoire. Donc... Mais pour enquêter sur ce qui a été sa vie. D'accord. Voilà. Mon téléphone sonne. Oui, mais ce n'est pas grave. C'est des affaires qui reprennent. L'idée, c'est... Est-ce que tu te projettes dans ce personnage mort? Ou plus dans le gendarme? Ou les deux? Les deux. C'est le côté un peu schizophrène de l'écriture. Et c'est ce qui est intéressant. Je suis... Et pourquoi une femme se projeter dans une femme morte? Parce qu'une partie de toi est morte? Bien sûr. Euh... À quel niveau? Et justement... Euh... En fait, c'est une transmission d'âme, de morte à ton autre personnage vivant? Hmm... Transmission d'âme? Hmm... Non. Son âme... Plâne. Elle est présente. Elle est présente partout, par son écrit. Hmm... Elle vit. On sait qu'elle est morte, mais elle vit. Alors, quel genre de personnage c'est cette femme morte? C'est une... Une artiste peintre. Hmm... Une solitaire. Une... Une écorchée. Hmm... Une femme... Oui. Une femme compliquée. Une femme compliquée, attachante, je pense. Ouais. Est-ce que une femme... Est-ce que toutes les femmes ne sont pas compliquées? Enfin, à un moment de mon point de vue, je dirais faciliter que oui. Sinon, la vie de couple serait un non-fleuve tranquille, mais... Pourquoi... Est-ce qu'elle est plus compliquée que les autres femmes? Et si oui, en quoi? Hmm... En tout cas... C'est une bête blessée. Alors, évidemment... Ça hérisse les poils. En tout cas, elle est blessée. Voilà. En tout cas, elle est meurtrie. Elle est meurtrie, elle est blessée, mais... C'est-à-dire, c'est une personne qui ne se laisse pas approcher. Enfin, maintenant qu'elle est morte. C'est une sauvage. Et... Elle est peut-être, dans sa mort, beaucoup plus approchable. Oui. Puisque notre protagoniste, Léo, il va s'en approcher, en fait, à travers son écriture. Il devient proche d'elle. Ouais. Et c'est l'idée qui... Du coup, à ce point-là, dès qu'on lit quelque chose de quelqu'un, on devient proche de lui. Toute personne qui dira ce bouquin sera proche de toi. Bien sûr. Et il y a beaucoup de toi, en fait, là-dedans, déguisée. Je suis... Après... Même des gens qui me connaissent intimement ne savent pas où exactement. Ouais. Est-ce qu'il y a un côté acte libératoire dans l'écriture ? Parfaitement. C'est-à-dire que... Parfaitement. Et assumé. Ça mijotait longtemps, cette histoire. Ah ben, j'ai pas les moyens de faire une analyse, donc j'ai écrit un bouquin. Voilà. Ça fait 20 ans, tu me disais que tu l'as mijoté. Mais je savais pas qu'il allait être lui. Oui, oui, oui. C'est-à-dire... Écrire, oui, sortir certaines choses. Donc, le livre, c'est le prétexte. L'histoire est le prétexte pour sortir certains trucs. Donc ça, c'est le... Voilà. Lesquels. Alors, est-ce qu'une fois que t'as fait ton acte cathartique, tu vas pouvoir écrire ? En termes d'écriture, maintenant. Ce que je suis en train de faire maintenant. Voilà. Avec le seconde et avec le troisième. Tu es libérée, donc maintenant, tu as enlevé un poids. Et donc, c'est quoi la différence entre le premier livre... On ne t'entend plus autour du peau. Ouais. En... Tu t'es déjà dit des choses, donc là, tu vas directement lire au lecteur. Oui. Et puis, je pense qu'on se police moins. On a... On est affranchis. Oui. Oui. Je me sens affranchie. Ouais. Et tu fais... Le prochain, c'est... Sans dire... C'est quoi la différence ? C'est toujours un polar ? Ou tu le sauras à la fin ? Je le saurai à la fin, ouais. C'est un roman, toujours. C'est toujours un roman. Et toujours, je pousse un peu plus loin que cette fois-ci. Parce que là, il y a deux écritures. Il y a vraiment deux voix. Là, je vais pousser plus loin, beaucoup plus loin. Je vais avoir trois, quatre, cinq, peut-être six voix. Donc, c'est une écriture un peu schizophrène. Ce qu'on appelle un roman choral. Ou alors, tu as vraiment des problèmes psychologiques, effectivement. Et prendre la benzodiazépine pour faire taire une ou deux voix à minima, tu vois. Oui, oui, oui. Mais bon, après, chaque voix, il s'exprime autour de rôle, si tu veux. Donc, dans ma tête, il y a toujours une seule voix qui parle, à la fois. Donc, ce n'est pas la cacophonie, c'est ça ? Cacophonie. Cacophonie. Cacophonie, c'est vraiment quand... Oui, bien sûr. Non. Ça vire de manière coprolitique. Oui. Donc, alors, pourquoi un gendarme, quoi ? Parce que bon, la figure du héros, le gendarme... Avant, oui, mais maintenant... Le gendarme est touchant. D'accord. Oui. Moi, ça fait longtemps que je n'en ai pas vu un, déjà, donc... Je ne les connais pas dans la ville et je ne les fréquente pas, mais... Non, je ne sais pas, c'est... C'est le lien à l'armée ou à la ruralité du gendarme ? Il s'est imposé, en fait. Oui. Je n'ai pas choisi sa carrière, il l'a fait. Oui. Parce que ça aurait pu être un marchand des 4 saisons, Louis la Brocante, tu vois. Maintenant, on utilise... Tu sais, on sort... Il n'y a plus le policier et le journaliste qui enquêtent. Ah non, on fait bien ce qu'on veut. Maintenant, tout le monde peut enquêter. Oui, oui. Un jardin. Voilà. Et donc, toi, tu choisis un gendarme ? Un gendarme converti. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu lui as attribué comme qualité à ce gendarme ? Euh... Alors, qu'est-ce que... Tu t'es dit comment ça t'est venu dire, tiens, je vais prendre un gendarme ? Euh... Je ne me souviens plus, vraiment, comment c'est venu. Ça, c'est venu naturellement. En écrivant, il fallait bien lui trouver un moyen de subsistance. Oui, voilà. Parce que, comme tout le monde, il doit... Oui, voilà. Euh... Je voulais le faire voyager aussi. Oui. Donc, euh... Non, je ne sais pas, ça s'est imposé comme ça. Alors, comment on nourrit un personnage de gendarme ? Tu as inventé le gendarme ou tu as regardé un peu le gendarme magazine ? Non, pas du tout. Je me suis renseignée autour de moi, comment est-ce qu'on fait pour devenir gendarme ? Ouais, ouais. Où est-ce qu'on va ? Comment ça marche ? Euh... On m'a expliqué tout ceci. Et j'ai retranscrit en quelques lignes le truc. Mais c'était juste pour brosser son portrait après. Oui, ouais. Dans l'absolu, on s'en fout. Oui, il aurait pu être boulanger, oui. Exactement. Oui. Et tu n'aurais pas fait une séance spéciale où il fait du pain pour justifier ton personnage ? Non, du tout. D'accord. Du tout. Comme un philatéliste, une séance de teint pour justifier ton personnage. Qu'est-ce qu'on a à en dire, si ce n'est qu'on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies ? Dans les meilleures librairies. Donc, chez Tarkatis Pouchet. Pour ne pas le nommer. Voilà. Sinon, il est distribué dans tout le département. Est-ce qu'on trouve en ligne, si moi, je vis à Amiens, par exemple, en Picardie ? Bien sûr. À la FNAC. À la FNAC. Les télés sont un peu longues. Oui. On a le temps largement de venir sur Perpignan et la chez Tarkatis. En plus, il fait beau. Ce serait dommage. Il y a la plage pas loin. Tu vas nous en faire une présentation, une dédicace quand chez Tarkatis ? Alors, chez Tarkatis, je serai sur leur stand pour le 25, pendant une petite heure, pour une signature. Et ensuite, sur place, dans la boutique, dans les jours qui viennent. Pour le Saint-Jordi ? Pour le Saint-Jordi. Le 25, place Saralbo, de mémoire, le stand de Tarkatis. Comme c'est le samedi ? Comme semble-t-il. D'accord. J'ai pas encore acheté un agenda, mais oui, oui, je pense que c'est ça. Bien. Alors, ça c'est pour le livre. Traductrice, justement. Là, tu passes devant la caméra. Ça fait quoi de, justement, d'avoir été derrière les autres pendant un certain temps et d'apparaître en pleine lumière, toi qui a la peau blanche, de commencer à te haler les pains. Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est une idée, en fait. Absolument. J'étais en carence. Je ne le suis plus. Donc, parce que tu as vu le travail des autres, tu retranscris le travail des autres. Et puis là, tout le coup... C'est un travail passionnant et que j'adore, par ailleurs, et que je n'arrête pas de le faire. La traduction me plaît beaucoup et qui permettait aussi, à l'époque, je le faisais beaucoup, de me planquer, en quelque sorte. Oui. Là, je... C'était confortable. Oui. À quel moment ça ne l'est plus devenu, justement, ou c'est devenu insupportable, étouffant ? Il y a deux, trois ans, à peu près. Il y a deux, trois ans, j'ai décidé qu'il fallait, comme tu dis, sortir dans la lumière et prendre le tour par les cornes et écrire mon livre. Alors, tu as même fait des lectures. On t'a vu aux dernières lectures du monologue du Vagin. Moi, je ne les ai pas écrites, hein. Oui. Mais on t'a confié les rôles les plus tordus. Est-ce qu'il y a un rapport ? Tendu. Ou bien, transsexuel. Est-ce que c'est tordu, même, transsexuel ? Tu sais, pour un catholique comme moi, oui, c'est tordu. Moi, ça ne m'étonne pas. C'est très excitant, mais c'est tordu. Oui. C'est simultanément parce que c'est tordu que ça devient intéressant. D'accord. Alors, donc, c'était quoi les rôles qu'on t'avait confié, rappelle-nous ? Oh, c'était des... Oui, donc, un transsexuel, je crois. Une petite jeune fille qui a sa première expérience sexuelle, homosexuelle. Oui, donc, on appelle ça une lesbienne, hein, en français ? Oui, une lesbienne. Je peux dire le mot vagin très facilement, mais lesbienne, c'est... Oui, 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 c'est certain. Ça fait du mal à sortir. Non, c'était... Et puis, on était 16 sur scène, hein. Donc, c'était des petits... C'était à l'entrepôt ? C'était, oui, chez Hector. Ça s'appelle l'entrepôt ? Ben, je ne sais pas, non, c'était où ? Ah, au zoo ! Au zoo d'Ellemont. Voilà. Voilà. Donc, au centre d'Ellemont, oui. Donc, on a été un peu victime de notre succès. Ouais. On a fait sold out la première représentation. On a improvisé une seconde. Un second. Sold out aussi. Donc, non, c'est... On a touché pas mal de gens. Puis l'argent a été reversé à... Vous n'avez pas vos comptes respectifs en Suisse sur HSBC ? Ah, non. Non, non, non. Au foyer... Les femmes... Pour femmes battues. Oui, pour femmes victimes de maltraitance et leurs enfants, oui. D'accord. Donc, c'était à faire. Et c'est fait. Donc, est-ce que tu as d'autres envies comme ça de lecture, même de théâtre ? Allons plus loin. Moi, j'aime bien les lectures parce que c'est faire du théâtre sans avoir à se faire chier à apprendre le texte. Non. Enfin, je ne sais pas. Tu as eu du plaisir à la lecture, donc... Oui, oui, oui. De façon... À être sur scène. J'étais assez étonnée d'ailleurs parce que c'est... C'est a priori pas vraiment ma tasse de thé. d'être au devant de la scène, être... Oui, me présenter au public. Ce n'est pas quelque chose que je fais naturellement et avec facilité. Mais non, finalement, ça s'est très très bien passé. Et c'était une synergie aussi entre nous, une équipe. Je pense que sur scène tout seul, je m'y perdrais. Oui. Mais d'être avec d'autres. Et puis la nature du texte aussi, l'énergie du texte... Alors oui, il faut un peu parler de truquer le monologue du vagin pour recontextualiser. C'est très symbolique, ces monologues du vagin. Ce sont des témoignages, en fait. Ce sont des recueils de témoignages de femmes. Sur leur rapport au sexe. Sur... Au sexe et au sexe. Exactement. L'objet, j'allais dire, du délit et du péché, mais bon, ça c'est mon fond catholique qui revient. Et l'utilisation de l'objet anatomique. C'est ça. Et en toute liberté. Parce que bon, historiquement, la femme a toujours été opprimée dans son rapport à sa sexualité. Absolument. Et ce n'est pas fini. Parce que... Heureusement, il faut nous laisser d'espace. Parce qu'on soupçonne la femme finalement plus de chez d'autres hommes dans ces moments-là. Donc, ça fait peur. On est des petits garçons, en fait. Ben oui. Je sais. Donc, en tant qu'homme, on protège les petits garçons qu'on est en vous réprimant. Il faut nous comprendre. On n'est pas méchant. Ben oui. Non, mais non. Mais le résultat, il est là. Le résultat est là. On essaiera trop. Mais les monologues, en plus, c'est une pièce qui a vingt ans, plus de vingt ans maintenant, je crois. Et qui est une pièce... Qui s'est enrichi. Qui s'est enrichi. Oui, qui s'est enrichi. Il y a des témoignages qui se sont... Ascultés. D'autres qui se sont... Multi-interprétés à chaque fois aussi. C'est ça qui est amusant. Oui, oui, oui. Que les gens se sont appropriés, les femmes se sont appropriées. Oui, absolument. Alors, dans le public, est-ce qu'il n'y a que des femmes, des homosexuels et des trans ? Absolument pas. La première représentation, j'étais assez agréablement surprise. Oui. Le public était plutôt masculine. Oui. Je n'ai pas fait de sondage, mais je pense bien 60% d'hommes dans le public pour la première représentation. Est-ce qu'ils ne s'étaient pas trompés en venant les monologues de la chatte ? Ils ont vu de la lumière, ils sont rentrés. Non, les monologues de la chatte, ils se sont dit... On parle de chatte, donc il y a du cul, tu vois. Ah ben... Et après, ils ont dit, non, c'est un manuel d'utilisation. C'est pas aussi drôle, finalement. Et pourtant, c'est très drôle. C'est très intéressant. Je pense que le public, les deux publics, puisqu'on a fait deux représentations, ils ont été très sensibles, je pense, à ces textes. Et le fait qu'on soit aussi 16 femmes, 16 femmes très différentes, pas des professionnelles, en plus, ni du sexe, ni de la lecture. C'est bien de le préciser, monsieur. Je pense, oui, que ça va créer quelque chose de très énergique et assez touchant. Est-ce que c'est libératoire aussi, là encore ? Très. Et est-ce qu'un homme qui voit ça comprend mieux comment ça marche ? Oui. Est-ce que c'est pédagogique pour nous, les hommes ? Est-ce que c'est... Oui, il y a des passages... Je pense qu'il y a des passages qui le sont vraiment pédagogiques. Après, je ne pense pas que ça soit le but vraiment de la pièce. Non, à la fin, c'est quand même une pièce de théâtre. Oui. Des textes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on rebondit. Enfin, il y a des témoignages plus ou moins longues. Des témoignages gravissimes, desquels on ne peut pas se remettre tout de suite. Il y a des séquences de viols, à un moment donné, j'imagine. Exactement. Absolument. Enfin, je m'en rappelle parce que j'ai vu une des versions... Absolument terrible. Et d'autres... D'autres qui sont... De plaisir pur. De plaisir pur. De très léger, de très touchant. Il y a tout le panel, il y a toutes les couleurs. Est-ce qu'il ne faudrait pas montrer ça à partir de la troisième aux garçons et aux filles, en fait, aussi ? Aux filles surtout, peut-être. Ouais. Aux filles surtout. Leur montrer qu'il est permis d'en parler. D'avoir du plaisir. Et d'avoir du plaisir. Et d'être fière, et d'être bien. Ouais, d'être heureuse quoi. Et d'être heureuse. Bah oui. D'apprivoiser son corps, parce que c'est un peu ça quoi. Parce que quand on voit la structure mentale de la société, la femme est toujours ou un outil, ou en même temps, comme dirait mon père, quand t'as le pouvoir, garde-le, quoi. Ouais. Faut mieux se battre si vous voulez nous l'arracher. On tient qu'à ça. En anglais, on a une expression aussi. On dit, the hand that rocks the cradle rules the world. D'accord. Parce que c'est la main qui berce. Ouais. Qui gère le monde. C'est plutôt féminin pour le coup. Ouais, plutôt. Parce que là, ça sent... Dans d'autres jours. Oui. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, qu'on devrait dire à propos de toi, du livre, de tes envies futures ? Euh... Je veux faire... Dans quoi on va te retrouver ? Dans ça. Dans l'écriture. Si je peux, je ne ferai plus que ça. D'accord. Voilà. Plus que ça. Et la scène ? Tu as goûté, t'as pas envie d'y retourner ? Si... Si ça se présente, je dirais peut-être pas de nom d'office. Si. Mais c'est... Bon, c'est l'écriture, moi. C'est être seul chez moi, devant la page gauche. Encore un travail solitaire. Oui. Qu'on finit par montrer, mais d'abord, on se retrouve soi-même. Oui, oui. Et ça, c'est... C'est jouissif. C'est... Maintenant que tu t'es retrouvée, t'as envie de continuer à ne pas te perdre. C'est ça. Je ne me perdrai plus. Chelsea Cunningham, merci. Merci à toi.